Hey salut à tous ! Alors aujourd'hui une vidéo sur mes collections, donc là vous avez dans cette caisse pour vous montrer un peu voilà donc là vous avez une vieille collection que j'ai récupérée en fait je sais pas, je connais pas les espèces, je sais pas d'où ça provient j'ai aucune information dessus donc c'est des collections qui sont en fait oubliées et puis au final y'a pas d'informations donc c'est le genre de truc on peut retrouver ça en vente ou même des fois les gens ils donnent quand par exemple on est à l'étage qui récupère ça, ils savent pas comment faire, ils veulent s'en débarrasser bah ils donnent ce genre de truc donc parfois on peut trouver ça sur internet, des caisses comme ça entières de fossiles où on a aucune information dessus donc scientifiquement c'est pas intéressant parce que justement y'a pas d'informations dessus on peut être sûr de rien du tout moi ça m'intéressait dans le sens où j'aimerais essayer de trouver le plus d'informations possibles à partir de rien au final, juste de la morphologie du fossile et essayer de trouver ce qu'on peut, le plus d'informations possibles en allant peut-être jusqu'à le gisement où ça a été trouvé mais ça ça reste hypothétique et voilà le résultat après nettoyage et donc maintenant on va essayer d'identifier tous ces fossiles alors ces bivalves, ils appartiennent probablement au genre Neitea par contre pour la provenance je sais pas du tout, je pourrais pas dire précisément voilà, mais au moins le genre, il y a forte chance que ce soit Neitea alors ici nous avons des fossiles d'huîtres qui, de ce que j'ai trouvé comme information, pourraient probablement provenir des grottes du Clos d'Aspres en Isère et pour l'espèce, ce serait Ostréa colubrina donc pour la provenance, j'ai trouvé des fossiles qui ressemblaient beaucoup à ça donc ça peut provenir de là, mais c'est pareil, comme tout, on n'a pas d'informations donc c'est pas sûr, c'est une hypothèse alors ça, ce qui ressemble à un rostre de Bélebnite ce serait, peut-être, comme espèce, du Valia lata pour le genre, je pense bien du Valia après pour l'espèce du Valia lata, je suis pas certain alors ici nous avons un blog avec plein de petites coquilles qui sont assez usées ça provient peut-être du désert de Platée où j'avais trouvé des fossiles similaires l'usure provient du glacier qui a usé la surface c'est pour ça qu'on a un peu cet aspect poncé donc ça provient peut-être du désert de Platée alors là, pour ces coquilles, en cherchant, l'espèce pourrait être Picnodonte Bioriculata pour la localité, j'ai rien trouvé de précis qui pourrait indiquer mais voilà pour l'espèce alors pour ce bivalve, l'espèce qui ressemble à cette coquille c'est Neteia aikikostata c'est une espèce qui pourrait se rapprocher de cette coquille alors là, nous avons affaire à un corail pour l'espèce, peut-être en plexus coralloides alors, vraiment pas sûr là, ça ressemble mais c'est tellement difficile de confirmer alors là, nous avons plusieurs bivalves l'espèce pourrait être exogérare, reconstruyant, colomba du scénomanien donc j'ai trouvé un gisement avec des coquilles très similaires surtout avec notamment la couleur et donc ce serait un gisement près de tour d'où pourrait provenir ce bloc donc logiquement, c'est dans la qualité de meusne meusne, si je le prononce bien, voilà alors là, pour ces braquepotes l'espèce qui pourrait qui me fait penser à ça ce serait l'inoproductus cora c'est une espèce que j'ai trouvée qui morphologiquement ressemble voilà encore du braquepote cette fois-ci avec celui-là un spirifère et peut-être un spirifère verneuillis voilà pour l'espèce mais comme toujours, rien de sûr alors ça, c'est un pectène bivalve appartenant genre pectène par contre, j'ai rien trouvé de plus en espèce, c'est vraiment difficile d'identifier donc voilà je sais juste que c'est un pectène alors pour ce bivalve l'espèce qui me fait qui m'y fait penser c'est Autostréon latissimum voilà alors là, un corail et l'espèce que j'ai identifiée pour celui-là alors là, j'ai pas l'espèce c'est le genre caninia voilà et j'ai pas plus d'informations peut-être caninia mais vraiment pas sûr, hein, aussi alors là, nous avons un gros braquepode qui appartient peut-être au genre Burmirinka Burmiranchia Burmirinka voilà j'ai pas plus d'infos alors un petit gastéropode pour changer un peu donc l'espèce pourrait être Purpurina bellona comme toujours peut-être rien de sûr mais voilà c'est une espèce qui pourrait qui ressemble à de ce que j'ai trouvé comme information qui ressemble à ça morphologiquement Alors là, pour ces bivalves le genre, c'est Spondylus mais pour l'espèce j'ai rien trouvé je sais juste que c'est Spondylus voilà Alors, pour ce bivalve j'ai pas trouvé l'espèce pour moi, ce serait le genre Cardium mais c'est tout j'ai pas... donc c'est vraiment difficile d'identifier les fossiles comme ça là, j'ai le Cardium comme genre, c'est déjà pas mal et ici, nous avons un Inocérame voilà j'ai pas trouvé l'espèce non plus Alors là, nous avons une huître probablement au genre A et Austréon mais comme pour beaucoup de ces fossiles j'ai pas plus d'informations et j'ai pas trouvé l'espèce Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501